Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube, la radio papyrus de votre consultant épique pour la radio lancès.fr, la radio rdc.fr et la radio agora. Alors pour notre mardi 21 mars, nos cartes étaient le 7, le 8, le 2, le 12 et le 4. Je rage parce que, encore une fois, le non partant, bon on lève le 4 et j'avais mis le 4 en tant que non partant. Et voilà, bon j'avais fait le choix, quand on est pronostiqueur, il faut savoir faire des choix, des sélections et voilà. Mais de base, bien sûr, le 7 et le 2 sont là, sont à l'arrivée, je vous donne un couplet placé à 2 sur 4, ainsi que le tiercé et le quarté dans le désordre en 7. Ma dernière minute, le 8 prend une très très belle deuxième place et dans ma rubrique des 2 utilisateurs préférés que je vous donne maintenant tous les matins, le jour de la course en version podcast, le 12 prend une belle quatrième place et le 3, franchement le 3, je le voyais très très bien, il termine aux portes du quarté à la sixième place. Mais bon, c'est comme ça, ce sont les courses épiques, mes amis, il faut savoir faire avec. Alors ça fait que depuis le début de l'année, j'en suis à 32 tiercées, 22 quartés et 44 quartés. C'est quand même pas si mal que cela. Bon, alors, pour notre mercredi 22 mars, nous allons aller, chose très très rare, mais on y va de temps en temps, sur l'hippodrome de Lisieux. Un petit tour en Normandie, j'irai revoir ma Normandie ! Condition de course réunion 1, course 4, distance de 2725 mètres, c'est son saison départ. Là, on voit le coup, on a vraiment de très 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 bonne base et j'ai terminé ma sélection par un cheval qui peut venir faire pimenter les rapports du quarté et qui peut, je crois, venir prendre une belle quatrième, voire cinquième place. Bon, pour l'instant, je suis bloqué à 14 quartés, mais voilà, ça se joue des fois à pas grand-chose. Allez, c'est parti, mes amis ! J'ai bien sûr placé en tête de ma sélection le 14, Ginnatino. Mon cheval du Jean-Person 4thé vient de prendre deux belles places et c'est un solide point d'appui pour mon jeu. La gagne, on verra bien parce que je lui oppose un sacré client, le 16, 6 loups dont on joue. Lui aussi est très bien en ce moment, tous les feux sont ouverts pour une très très belle performance. Donc là, avant le coup, on a vraiment deux bonnes bases. Attention quand même et méfiez-vous du 6. Dioui, donc, cagne. Attention à ce cheval, il a deux courses de rentrée dans les jambes et là, il se fera défier des quatre pieds. Alors, attention, mon très joli coup de cœur. sera le 12. Goutte du Houbier, attention à ce cheval. Les quatre bonnes bases. Voilà, le 14, le 16, le 6 et le 12. Le 10, Eliott de K.O. Attention à ce cheval, il va venir prendre une très 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 belle place. Le 3, Dahlia Dupont. Il a le droit de venir prendre une belle place, une belle cote. Le 13 Express de Liton sera beaucoup de folie pour ce 4T. Attention à ce cheval, mes amis. Et je termine ma sélection par le cheval que je vous avais dit, mais je crois beaucoup à ce cheval. Bon, je croyais un peu aussi avec le 3 aujourd'hui, mais bon, il n'a pas tapé loin, mon 3. Le 2 fait du vernis sera beaucoup de poker pour ce 4T. Et en cas de non partant, le 9. Pourquoi je n'ai pas mis le 9 dans ma sélection ? Même si j'aime bien le driver qui va le prendre. Le 9, il sera dans mes champs réduits, multi, etc. C'est parce que le 9 n'a pas vraiment une musique extraordinaire. Voilà, il vient de se faire disqualifier 3 fois de suite. Et vous savez que, voilà, c'est comme ça. Donc, mes 2 bêtes bases, mes 2 chevaux, le 14, le 16, mon jaune coup de cœur, le 12, mon coup de folie, le 13, et mon coup de poker, le 2, les 2 sur 4, le 14, le 16 et le 6. Des couplets gagnants placés, le 14, le 16, le 6 et le 12. Je vous répète, ma très, très belle sélection. Le 14, le 16, le 6, le 12, le 10, le 3, le 13 et le 2. Retrouvez bien sûr ce pronostic sur la radio la 16.fr, sur la radio rdc.fr, petit tour comme d'hab sur la radio Agoran et également allez visiter les autres sites de mes partenaires de radio. Les partenaires de radio, pour moi, c'est vraiment très, très, très important. Et oui, c'est ce qui me fait connaître aussi de ce côté-là. Bien sûr. Merci pour les commentaires que je reçois sur ma chaîne YouTube. Bien sûr, de ce côté-là. N'hésitez pas à venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Il n'y a pas de souci de ce côté. Donc, vous voyez, plusieurs solutions viennent à vous pour venir maintenant prendre les pronostics. Vous avez le choix. Ma dernière minute, le matin de la course, mon podcast de mes deux outilaires préférés. Voilà, exclusivement sur ma chaîne YouTube comme ma dernière minute et également à l'analyse vidéo comme d'hab. Et tout ça, c'est entièrement gratuit. Il n'y a pas d'abonnement rajouté. Rien du tout. C'est du gratos, mes amis. Et oui. Sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et que je croise à l'ensoir. Le pharaon des courses.